Musique Et maintenant, applaudissons Jésus ! Mes amis, c'est si bon d'être ici dans cet environnement de foi où Dieu va opérer, Jésus va faire des miracles et vous pouvez être sûr que notre Dieu qui n'a pas parlé dans le passé et qui ne parle pas aujourd'hui, ne parlera jamais. Il opère ! Je veux voir Dieu opérer ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de communion, c'est le jour où vous devez ouvrir votre cœur où vous devez être guéri, libéré, béni, illuminé, transformé, modifié, ou incapable de faire la volonté du Seigneur Dieu. Allons à l'acte des apôtres, chapitre 19. Et vous allez voir quelque chose de très, très simple, mais très puissant aussi, que vous devez comprendre alors pour que Dieu opère dans votre vie. Quand vous entendez la parole de Dieu, elle vous illumine. Et si vous aimez alors cette illumination, vous resterez illuminé pour toute votre vie. Et alors vous vivrez exactement de la même manière que vous viviez avant. Faites attention, car il y a beaucoup de gens qui vivent ainsi. Une personne malade qui est restée malade, elle péchait, elle a continué de pécher, elle était en faillite et elle est encore en faillite. Mais pourquoi n'a-t-elle pas reçu plus de Dieu ? Car on ne l'a pas instruite. Un grand danger qui accompagne le peuple de Dieu, les individus, c'est le risque qu'on appelle religion. Les gens croient que pour être évangéliques, il faut être religieux. Et ils veulent être plus religieux ici que les autres des autres religions. L'évangile n'est pas une religion. L'évangile, c'est le contact avec Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Vous expérimentez tout ce que Dieu a pour vous. Et cela ne change rien si vous êtes dans l'église comme chrétien. Car si on ne vous a pas enseigné ce dont vous disposez, et comment en prendre possession, ce qui est le plus facile. Vous perdez la bénédiction de Dieu. L'apôtre Paul, il est là dans le chapitre 19, a rencontré les frères. Il a découvert ceci. Allons-y. Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. « Il rencontra quelques disciples et leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Ils lui répondirent, Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Comprenons bien ici, Paul ne comprenait pas vraiment. Non, pas très bien. Ils étaient des disciples. Oui, nous sommes des disciples de Jésus, mais tout a battu. Ils n'avaient pas la force spirituelle, cette vigueur que les fils de Dieu doivent avoir, ces grands mots. Et Paul a dit ainsi, Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là ? Ils ne doivent pas avoir l'Esprit très Saint. Vous recevrez l'Esprit Saint lorsque vous aurez foi. Ils répondirent, Nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit Saint. Ils perdaient la grande bénédiction de l'Évangile. Mais pourquoi missionnaire ? Car Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu, Esprit Saint, vient vivre dans notre cœur. Il nous donne neuf dons. L'un d'entre eux est de pouvoir parler à Dieu dans la langue de Dieu. Un autre est de pouvoir interpréter cette langue. Un autre est de prophétiser. Un autre don est de discerner les esprits. Quelqu'un vient vous parler de quelque chose et vous discerner qui parle pour elle. Si elle parle par elle-même, par Dieu ou par le diable. Un autre don est la parole de la connaissance. Vous regardez une chose et c'est comme si vous connaissiez déjà cette chose. C'est ce qu'on appelle la révélation divine. Un autre don est la parole de la sagesse. Vous regardez un verset et le verset grandit et devient un message très puissant. Il y a aussi le don de la foi. La personne n'est pas triste, elle est vigoureuse. Une personne positive. C'est une personne avec qui on a du plaisir à parler. Un autre don est celui de faire des miracles, des choses surprenantes. Et un autre don, il est presque au pluriel, les dons de guérir. Qui est si important aujourd'hui ? Ils étaient là, nous sommes chrétiens, mais nous sommes vaincus. Paul, écoutez-moi, vous recevez l'Esprit Saint lorsque vous croirez. C'est donc celle-ci la parole. Quand vous avez cru, vous avez été guéri. Quand vous avez cru, vous avez changé de comportement. Quand vous avez cru, êtes-vous devenu un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur fils, un meilleur employé, un meilleur patron, un meilleur ami ? Êtes-vous devenu une personne de Dieu qui donne Dieu aux autres personnes ? Ô missionnaire, je ne savais pas que je devais changer de manière ? Eh bien oui, c'est pour cela que nous devons enseigner. Et vous devez apprendre, non seulement parce qu'il existe ces bénédictions pour vous, mais pour en prendre possession. Paul nota que l'Esprit Saint manquait. L'apôtre Pierre a posé une question similaire. Elle est ici dans le livre d'Eltre des Apôtres, chapitre 9, quand il a vu Aîné paralytique depuis huit ans. Il a dit « Oh Aîné, Jésus-Christ guéri ! Oh Sœur Pénat, Jésus-Christ guéri ! Oh Frère Jean, Jésus-Christ guéri ! » Nous devons prêcher cette parole, car au fil du temps, les gens croient qu'ils reçoivent des bénédictions, car ils le méritent. « Ah, mais je ne mérite pas d'être guéri ! » Non, cela n'existe pas. Ça, c'est une conversation de religieux. Jésus nous a déjà acheté le droit d'être guéri. Mais où se trouve ceci, donc, missionnaire Isaïe 53, 4 et 5 ? « Cependant, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs, et nous, nous pensions qu'il était frappé, de Dieu battu et affligé. Mais il était meurtri par nos péchés, et frappé par nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons été guéris. » C'est pour cela que vous ne devez pas dire « Oh, je ne sais pas, je ne le mérite pas, je prie tellement, je jeûne tous les jours. » Il y a des gens qui me regardent et qui disent « Oh, Jésus, s'il te plaît, guéris-moi. » Mon frère, arrêtez avec cela. Vous n'allez nulle part. Vous devez apprendre à prendre possession de la bénédiction. Et vous devez découvrir cela pour que Jésus retire votre maladie, et aujourd'hui, prenez position et dites « Diable, tu ne resteras pas dans ma vie, non. » Quand vous avez accepté Jésus, vous avez accepté Jésus et tout ce que Jésus a. La personne qui abandonne Jésus et qui accepte Satan, elle accepte Satan dans sa vie et tout ce que le démoin a de mauvais. La souffrance éternelle, la douleur, la misère, la vie gâchée dans la drogue, la vie de prostitution, et tout cela car c'est tout ce que le diable a offrir. Jésus a dit un jour, c'est dans le Jean 10, 10, Il a tracé une ligne séparatrice entre lui et le diable. Allons à Jean 10, 10. Prenez-le ici. Vous devez regarder ceci, mon frère. Nous avons été invités à être religieux. Si vous êtes religieux dans l'Évangile, vous êtes complètement contre la parole de Dieu. Regardez Jean ici. Jean, Proverbe 10, 10. Le voleur, il appelle le diable de voleur, car le diable est toujours un voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mon frère, tout le reste n'est que mensonge. Vous comprenez ? C'est tout. Vous voyez, supposons qu'ici, dans la ville, il y a un homme très, très riche qui dit... Alors, il donne 100 000 appartements pour 100 000 personnes qui gagnent moins que le salaire minimum. Vous arrivez, vous qui gagnez moins, je ne gagne que 90 % du salaire minimum. L'appartement est à vous. Vous remplissez les critères. Il donne alors des appartements à ceux qui éduquent leurs enfants. J'ai éduqué mes enfants. Regardez, ils ont leur diplôme. Allez, l'appartement est à vous. Vous remplissez les critères. Sous quelles conditions pouvez-vous en prendre possession ? En ayant foi. Paul a dit, vous croyez ? Vous recevrez l'Esprit Saint quand vous aurez foi. Mais alors, que vous arrive-t-il ? Et s'il avait rencontré un groupe de personnes affamées, tout le monde ? Vous recevrez la bénédiction de la prospérité quand vous aurez foi ? Un groupe d'escrocs. Ah, nous sommes chrétiens, mais vous savez, vous recevrez la sanctification quand vous aurez foi. Mon frère, quand nous acceptons Jésus, l'Évangile nous donne toutes les bénédictions. Il n'y en a pas une que nous n'ayons pas. Autant de promesses de Dieu, elles ont toutes en Jésus-le-oui pour la gloire de Dieu. Vous devez donc ouvrir vos yeux, vous réveiller, vous lever. Je vis dans le mensonge, je suis rempli de pensées malhonnêtes. Beaucoup de chrétiens sont ainsi. Le démon de l'immoralité sait qu'il ne va pas utiliser votre cœur, il n'est pas bête, mais il utilise votre esprit. Car c'est là que vous êtes faible. Et la personne entre dans une passion platonique et pédale dans la semoule totale, elle balance de gauche à droite, et cela dévore, le dévore. Et la personne ne reçoit plus de bénédiction de Dieu, car elle est contaminée. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Demander de brûler toutes ces pensées malhonnêtes. Oh Dieu, allume ton feu pour brûler à l'intérieur, je ne veux pas rester comme un idiot à penser comme cela. Comme ces pauvres gens-là qui mettent dans les kiosques et journaux sur les magazines, les gens dénudés, et les gens regardent comme ça. Seulement, vous vous emmenez en offert, vous avez raison. Et alors, vous allez vous laisser emmener jusqu'à la maison de Satan là-haut. Arrêtez avec tout cela. Que vous arrive-t-il ? Au moment où vous croyez en Jésus, tout ce que Jésus a fait, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Cela vous concerne. Vous qui êtes de Jésus et vous n'êtes pas baptisé dans l'Esprit Saint, vous devez arrêter avec cela et chercher alors le baptême. Alors vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes en échec. Le diable abuse et fait ce qu'il veut de vous. Mais missionnaire, mais missionnaire, j'ai tellement demandé. Arrêtez de demander, recevez au nom de Jésus. Vous qui demandez votre guérison, arrêtez de demander, recevez la guérison. Aujourd'hui, vous, là, dont la vie est remplie de dettes. Missionnaire, ma maison est détruite. On dirait que personne n'y vit, que c'est une maison abandonnée. Et il ne s'agit pas seulement de cela, mais c'est aussi là, mes vêtements, vous devez faire des travaux, y aller, travailler et tout nettoyer. Et avec Dieu pour vaincre. Si les autres vainquent, pourquoi pas vous ? L'apôtre Paul était préoccupé. Regardez, revenons-là à l'acte 19. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent, le baptême de Jean. Le prêcheur ici comprenait seulement le baptême de Jean, rien d'autre. Il y a des prêcheurs qui ne comprennent que la prédication. Pour eux, il n'y a pas de guérison divine. Non, Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Où ont-ils vu cela dans la Bible ? Il y a des prêcheurs qui ne croient pas que Dieu peut consolider un couple. Ah, ma sœur, laisse cet homme. Trouve un autre homme, il y a tellement d'hommes qui cherchent une femme par ici. Oh, laisse cette femme. Il y a tellement de femmes qui cherchent. C'est un scandale. Mais j'ai déjà entendu des prêcheurs dire cela. Vous voyez, il ne sait pas ce qu'est la sanctification. Alors ce n'est pas un problème, non. Attention avec ce que disent les gens. Nous serons jugés par 66 livres. Vous le saviez ça ? Que vous allez être jugés par 66 livres ? Ce sont ceux dont est composé la Bible. Les livres sont ouverts, les 66. Et si vous avez transgressé ce que disent les 66 livres, vous serez condamnés. Que dois-je faire ? Lis la Bible. Apprends. Dieu va vous montrer. Si vous regardez les 66, vous découvrirez la promesse. Vous pouvez croire que Dieu va tenir cette promesse dans votre vie. De quoi avez-vous besoin, missionnaire, de guérison ? Je n'en peux plus. Regardez comme c'est difficile de marcher. Parfois mon genou faiblit et je tombe. Mon pied n'est pas solide. J'ai la tête qui tourne, missionnaire. Mes yeux sont brouillés comme s'il y avait du brouillard. Qu'est-ce que c'est que cela ? Ça n'a rien à voir avec Dieu tout cela. Un missionnaire, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Mon frère, ma sœur, si vous croyez, vous recevrez le paquet complet. Tout ce que Jésus a fait en ma faveur, en votre faveur, en la faveur de tout le monde, s'il ne vous l'a pas enseigné, je vous l'enseigne aujourd'hui, ici. L'apôtre Paul, maintenant, regardez ce qu'il a fait avec eux ensuite. Alors Paul dit, Jésus a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces peuples, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Baptisés à nouveau, car leur foi était corrompue. Et qui, à la fois corrompu, n'est pas complet. Alors Paul les baptisa dans l'eau et au nom de Jésus. Et pourquoi ? Pour la rémission des péchés, la circoncision du cœur, le dépouillement du corps, le dépouillement du corps du péché, l'enterrement du vieil homme pour sortir des eaux dans une nouvelle vie avec la circoncision du cœur réalisée. Alors Paul a fait l'œuvre complète. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'est écrit ici. « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. S'ils étaient malades, ils laissaient les béquilles et marchaient. Et s'ils étaient aveugles, ils laissaient la canne et marchaient. Et s'ils étaient courbés, ils se redressaient et marchaient. Alors marchaient tout droit. C'est ce que Dieu a fait. Ils ne le savaient même pas. Paul les a instruits. L'enseignement a été très important. Ensuite, il les a baptisés. Ils ont obéi. Il a mis leurs mains sur eux. Ils furent remplis de l'Esprit-Saint. Voilà le message de l'Évangile. C'est un changement total et vrai pour que vous soyez une nouvelle créature. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. C'est pour vous qui êtes ici dans l'Église, vous qui nous regardez à la maison et alors que vous qui pleurez. C'est une douleur si grande. Je suis en dépression. Je vis couché. Je ne me lave plus. Arrêtez donc. Les gens ne supportent plus cette odeur. Allez donc prendre une douche, mettez du parfum, échangez de vêtements, lévez la tête et dites Dieu, je vais être un vainqueur maintenant. C'est vrai, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas vivre de cette manière. Nous n'avons qu'une vie ici et maintenant. Si nous étions déviés ici, nous serons déviés pour toujours. Et si nous sommes victorieux, nous serions victorieux pour toujours au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi vous bénir maintenant, Père, au nom de Jésus. J'ai donné la parole à ces personnes qui se réveillent. Il y a beaucoup de gens, des millions de personnes qui disent, je veux cette bénédiction. Je veux la victoire et je serai cette personne plus que victorieuse et plus que béni. Et je te demande maintenant de guérir cette personne, Père, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. La guérison intérieure, Père. La salvation de cette vie qu'elle remplit de l'Esprit Saint. La guérison du corps, qu'elle soit guérie de toute douleur et de maladie. La guérison financière, qu'elle n'ait plus aucune dette. Ses cartes de crédit, toutes ses dettes et qu'elle devienne une personne victorieuse. Oh mon Dieu, je te demande maintenant du bonheur dans le foyer, le retour du bien-aimé, de la bien-aimée. Oh mon Dieu, la réalisation de ces personnes. Et je te demande la libération des drogues, du fils, de la fille, du mari, de la femme. Et je demande maintenant la dignité, la fin de l'alcoolisme, la fin de tout ce qui est mauvais. Je demande, je demande maintenant la dignité pour toutes ces personnes au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Je vais faire une prière maintenant pour que Dieu nous délivre de tout le mal. Missionnaire, cette parole est venue à mon encontre et je suis un peu coincé dans la vie. Je suis en dépression, je suis triste, angoissé, mélancolique. Je suis retenu au fond de moi, je ne suis pas bien, je ne suis pas debout, je suis effondré. On dirait que je suis étrange alors, étrange à la vie. Et je vais prier pour que Dieu vous donne cette libération. Vous voulez maintenant que Dieu change votre intérieur pour que vous soyez vigoureux ou vigoureuse en Christ. Levez-vous que je vais prier pour vous maintenant. Je la veux, cette prière est pour moi. Alors vous pouvez attendre car la main de Dieu va passer maintenant. Baisser la tête et fermer les yeux maintenant, Père. Je prie maintenant pour que le Seigneur fasse un miracle dans le cœur de chaque personne. Il y a des gens qui croient déjà faire des heures supplémentaires, Père, qu'ils auraient dû mourir il y a longtemps. Ces personnes ne savent pas ce que le Seigneur a préparé pour elles pour ces prochains jours. Et elle est debout aujourd'hui et dit, je veux perdre le poids qui pèse sur mon corps. Je veux perdre cette prison qui m'a freiné. Je veux qu'elle soit détruite. Je veux me trouver dans le Christ. Je veux vivre. Je veux maintenant, Dieu, sortir de la tristesse, de l'angoisse, de ces lames qui ne cessent de couler, de ce sentiment, cette douleur qui me torture, de cette volonté de détruire cette personne qui, je pense, m'attraille. Oh mon Dieu, je demande le changement pour cette personne. Je te le demande, oh Dieu, une vie pour elle. Je te demande la libération. Et mon cher Père, je veux que cette personne soit guérie maintenant. Je vais utiliser ton pouvoir pour la délivrer de tout le mal. Et au nom de Jésus, j'éloigne toute l'action du diable dans cette vie. J'éloigne l'esprit du suicide qui pousse cette personne à en terminer avec sa vie. Le sentiment d'angoisse, de tristesse, d'ennui, de mélancolie. Je t'éloigne maintenant à l'esprit qui va faire que cette personne vende son corps. Je t'interdis maintenant d'agir dans la vie de cette personne. Et je te dis, prends tout ce qui est à toi, prends tout ce qui est tiens, et va-t'en ailleurs. Sors maintenant, je te l'ordonne, va-t'en tristesse, va-t'en dépression, va-t'en au loin. Angoisse, va-t'en souffrance, délivre-la du mal au nom de Jésus. Père, allume ton feu maintenant et brûle ses mauvaises pensées, ses pensées pornographiques, ses pensées de pédophilie, ses mauvaises pensées maintenant. Brûle tout ce qui est mauvais maintenant. Je veux voir tout ce peuple libéré maintenant. Et au nom de Jésus, je maudis alors toute cette souffrance. J'ordonne au mal. Sors de cette personne, va-t'en de cette personne maintenant. Pars et ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Et vous dites, Père, je reçois ma bénédiction, je reçois ma bénédiction, je vais être différent à présent. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur maintenant. Commencez à inviter au nom de Jésus. Dites au Père, c'est au nom de Jésus que vous allez prier, que c'est au nom de Jésus que vous allez recevoir sa bénédiction, que c'est au nom de Jésus que le mal s'en ira. Voilà, c'est cela. Vous pouvez vous adresser à la douleur de votre corps et dire, tu vas partir au nom de Jésus. Tu t'en vas au nom de Jésus. Comme cette sœur-là, vous pouvez dire, ma fille, rentre à la maison au nom de Jésus. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que le pouvoir de la foi, qui brise tout le mal, qui détruite les passions diaboliques et qui défait, oui, qui défait toute œuvre de l'enfer. Mon Père, je suis uni à cette personne. Je suis lié à cette vie maintenant. Moi, maintenant, mon Dieu, je m'unis à elle pour me délivrer de tout ce qui est du diable. Je m'unis à cette personne pour me défaire des œuvres de l'enfer. J'en suis sûr, Père, le Seigneur va opérer. Le Seigneur, tu vas étendre ta main. Je suis sûr que tu vas le faire. Je sais que le Seigneur va le faire. Je veux, mon Dieu, que tout ce peuple reçoive maintenant sa bénédiction. Commencez maintenant. Priez, mesdames, priez, messieurs. Vous priez sérieusement maintenant. Et c'est une bataille. Vous allez vaincre, vous allez vaincre. La victoire est nôtre. L'ennemi est déjà sous nos pieds, oui. Et l'ennemi a perdu la bataille. Oh, mon Père, étends ta main maintenant pour guérir, pour libérer, pour transformer. Mon Père, je vais utiliser l'autorité que, Seigneur, tu m'as donnée. Je dis maintenant, j'unis ma foi à la vôtre. Démon de la misère, sors de cette personne maintenant. Le démon du cancer. Va-t'en. Démon de la lèpre. Va-t'en. Oui, va-t'en toi aussi. De l'accident. Vous ne faites que du mal à cette personne. Elle tombe toujours au sol. Elle passe toujours des moments compliqués, difficiles. Je t'ordonne maintenant. Je t'éloigne. Je t'expulse. Je t'ordonne maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, abandonne cette vie.